BOLO! 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 A BEDIOS CONTENT DE VOIR! NON SEZALRADÉ! ...ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Dépendons-nous la patrie ! Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. Opélisez-nous ! Opélisez-nous ! La République Démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous ! Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants ! Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous ! Apportons un soutien total et indéfectible à nos vaillons fardessés et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23 appuyée par l'armée rwandaise. Batella Ecolo Bindili Koyate Biohebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'Afrique. Les biocacaos possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec Biohebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois. que j'ai goûté à un complément alimentaire, saine, propre, bio, sans produits chimiques et ça n'a aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit, le vrai, bienfaits et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète, en tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur j'aime society1 arrobas gmail.com Nous sommes en Europe, aux Etats-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congos. qui ne luiãy l'Ocultifundo a swing la logo la mkundanayi def yoonapesa kyo ya salaki la canze mil dollar mébayébubi singapla tu m'a d'amba mon cher bon yo le bagi nimi saint ferrit lini mw, Isa Muke, n'azoma ksalo misa tu heeeeeeeeeh ma vieux 6'10 tante, papa jifondo ok jifondo yo le bagi nimi doni Sinko Muke, Muke, Isa Muke, na robe ton mata nazongi kisasa mda kwa muna naté ata terea pamba na muna n'o Cultifundo, a belinga y mw Alors, dans le Canada et le Matri, il peut y avoir de l'argent dans le monde. Il y a une solution. MB Assistance Immobilier. Vous voulez être propriétaire de maison à Kinshasa et partout en RDC, sans stress de construction et sans être roulé? C'est simple. Souscrivez dès maintenant. Moyennement de 300 dollars par mois et après 10 ans, nous devons sceller au premier propriétaire. En Colorupa. Mais tu peux aussi occuper ta maison avant la fin du crédit. Pour tout contact. Agence MB Assistance. Dans MB Assistance Immobilier, Bisognos. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec MB Assistance Immobilier, clé à la main, tous propriétaires. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Merci d'être avec nous aujourd'hui encore dans ces nouveaux numéros de votre magazine. Je pense que vous êtes là et vous avez passé une très bonne journée. Depuis hier, depuis le lobby, je pense que vous avez été nombreux, très nombreux. Nous avons partagé l'émission «Nabissu à Lobby ». L'émission «Oyo » dans « Salakis Fuge » concernant 1 million de dollars et vous avez été disposés pour nous dire que nous avons déjà été disponibles à la RDC et à la RDC. Donc l'émission «Oyo » est très bien. C'était ça mon souci. C'était ça mon souhait. Et il faut d'abord parler, il faut d'abord parler, on dirait monsieur Oyo Aza Aventurier, on dirait est-ce qu'il y a vraiment un million ? Chers amis, la première des choses, on a dit que les Congolais, les gens qui sont en train de se faire, il faut jouer aux gens qui sont en train de se faire, il y a 8 cylindres, là il y a de l'argent, mais moi je ne suis pas de ce genre-là, je ne suis pas de ce genre-là, ce qui, sur base il appelle dans le lobby, ce n'est pas mon argent, et je ne peux même pas y toucher même un dollar, ça c'est, je devrais préciser ce genre de choses, je ne toucherai pas même un dollar, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent qui sera remis à toute personne, Oyo Ako Yelabiso, précision, quand je dis Ako Yelabiso, il y a l'État congolais, voilà, Nanga est en train de crier désolation, regret, inquiétude, il n'y a pas congolais, ce n'est pas moi, Nanga est en train de crier désolation, il y a l'État congolais, il y a l'État congolais, on a l'air, il y 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 a l'air, je suis un menteur, je ne suis pas mon argent, je pense que les Congolais, nous devons faire la part des choses, pour que tout le monde soit, tout le monde soit, tout le monde soit, tout le monde soit, c'est quoi son problème ? Il nous met mal à l'aise, tout le monde doit réfléchir sur le développement du pays, tantôt tout le monde est M23, tout le monde est Rwanda, maintenant il va prendre d'autres groupes, et c'est une initiative personnelle, il y a d'autres initiatives comme ce matin, j'ai vu des groupes de gens qui ont sollicité dans le ministère de l'Intérieur, de retirer l'agrément il y a parti politique ce n'est plus un parti politique c'est devenu un mouvement armé et il y a des gens, des Congolais qui prennent des initiatives comme ça Peter Kazak dit l'agrément il y a parti politique il n'est plus un politicien il est un militaire il est un militaire et il a décidé de prendre des armes combattre la RDC mais avant à Kinshasa il va marcher sur les sangs, les têtes, les crânes des Congolais jusqu'à arriver à Kinshasa et tout Congolais a le droit de prendre des initiatives notamment ce que moi j'ai fait donc je dois préciser une chose cet argent ce n'est pas mon argent ça c'est la première des choses donc vous voyez, vous savez, vous n'avez pas un bon un million puisque vous n'avez pas eu de couleur je ne changerai pas ce n'est pas mon argent c'est pas mon argent nous devons comprendre ça comme ça mais je suis content puisque j'ai déjà reçu les messages il y a il ne fallait pas communiquer c'est quoi son problème avec les Congos maintenant pendant que l'Iban il y a il doit nous dire sa raison et voilà, félicitations j'ai eu votre message l'argent est là et puis autre chose j'ai parlé d'un groupe armé qui faciliterait l'arrestation de Nanga Barozala amnissi je dois préciser une chose ce n'est pas un groupe armé pro-rwandais non puisqu'un groupe armé pro-rwandais ils sont vivants en RDC avec l'argent avec les armes avec des tenues avec tous les équipements en personne et en matériel du Rwanda et c'est les Rwanda maintenant transformés en un mouvement armé et si ces mouvements nous facilitent l'arrestation de Nanga ils n'ont rien fait ils ne seront pas initiés abstenez-vous donc cet exercice ne vous concerne pas mais un groupe il y a par Congolais je pense que ceux qui défendent la terre de la RDC ce sont ceux-là qui sont concernés donc cet argent ce n'est pas pour moi ce n'est pas pour un groupe armé rwandais c'est pour peut-être les Congolais comme vous et moi et d'autres groupes armés Congolais qui ont toujours défendu la terre congolaise je pense qu'à ce niveau-là il n'y a pas de problème je dois être clair envers vous cet argent ne m'appartient pas vous avez la cérémonie officielle vous avez la cérémonie officielle vous avez la cérémonie vous avez la cérémonie vous avez la cérémonie vous avez la cérémonie 1$ ce n'est pas pour moi vous avez la cérémonie vous avez la cérémonie ce n'est pas mon argent je pense que c'est clair et puis je voudrais aussi demander à tous ces frères et soeurs nous sommes tous des Congolais mais je pourrais bien vous traiter des ennemis quand vous dites que vous êtes les frères de Nanga pendant que moi j'ai dit à la recherche de la tête de Nanga vous vous m'écrivez avant qu'il n'y ait la tête il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas venez prendre ma tête venez me prendre prendre ma tête puisque moi j'ai trahi la république puisque moi j'ai fait mal à la république vous savez que on ne nous sollicite pas pour avoir de l'argent salé à Libanda et combattre le pays vous savez que c'est Nanga seul qui a des canons pour trouver Bato à Libanda pour que Bato à la Bato à la mouvement vous pensez qu'en moi personne ne peut trouver quelque chose d'intéressant en moi pour que Nanga salé n'a pas tout le monde est-ce que Nanga l'écrivain s'il faut ton discours peut-être politique ton matin le meeting nanga l'oubï est-ce que Nanga l'écrivain l'écrivain n'a pas idée vraiment pour la RDC vous pouvez faire vos incantations là si vous voulez avoir ma tête je suis là je ne suis pas en Ouganda là où se trouve Nanga moi je suis là Nanga fait ça puisqu'à Ibikazana à Ouganda aucun Congolais ne peut aller là-bas l'arrêter mais moi je suis là si vous voulez ma tête je suis là c'est ça ma tête l'honorée et je suis à Kinshasa je ne suis pas à l'étranger donc et ceux qui sont occupés au Yé au Yé donc peut-être je ne suis pas à l'étranger mon conseil moi je n'ai pas besoin d'être intimidé par qui que ce soit puisque mon côté à signant certificat on aurait bon comme ça tout ce que tu dis non ni toi ni personne seul Dieu a accepté que je suis là et je suis là je marche chaque jour tête haute puisque je défends mon pays initiative pour Naba M23 il meurt il souffre sur Naba Zamba c'est pour la défense de la république contre les ennemis Nanga est allé prendre les ennemis pour combattre notre pays vous voulez que je garde que je sois silencieux puisque vous êtes là les frères et les amis de Nanga alors je pense que cette guerre ici Togota n'est pas tout défendre le monde et c'est qu'il y a l'autre donc j'avais souhaité être clair envers vous par rapport à ça chers amis il a promis venir marcher ici qu'il vienne marcher et puis j'ai suivi Rwande Moussous est-ce que vous pensez qu'autour du président Tshisekedi autant de conseillers qu'il a autant d'experts qu'il a autour de lui est-ce qu'il faut que Tshisekedi vienne me donner moins de l'argent pourquoi il ne peut pas utiliser tout le monde qui travaille moi j'ai vérifié sur les bulletins de pays de la république démocratique du Congo vous allez trouver mon nom où pour qu'il quitte son bureau qu'il quitte toute son équipe je pense que si les Congolais certains Congolais écoutent ce que vous dites là je pense que honte à vous honorez je suis à la défense de mon pays je n'ai pas besoin d'attendre l'argent qui vient du président de la république pour le faire ou qu'il me dise va dire ça j'ai commencé à parler depuis 3 ans ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit va parler et preuve si aujourd'hui Moïse Katoumbi a joué chèque et a bouillé je pense que les Congolais peuvent dire que s'il y a des gens qui ont rendu Moïse Katoumbi t'il y a une place à commis à 12% 18% parmi les gens qui ont travaillé sur ça je peux me taper aussi du point sur la poitrine j'ai défendu j'ai montré aux Congolais comment et pourquoi s'il faut voter Moïse Katoumbi quelles sont les conséquences quels sont les avantages s'il faut voter pour Félix Tshisekedi quels sont les avantages quelles sont les conséquences arrêter de tout voire Tshisekedi dans tout Tshisekedi n'a rien à voir avec cette démarche que j'ai faite j'ai appelé aux Congolais au basant de la possibilité et si vous ne pouvez pas vous ignorer Kadhafi a été livré aux Français par un journaliste Kadhafi c'est un journaliste je souhaiterais peut-être vous donner des détails dans lequel Azan a doute au gros opé documentaire ou au film où il y a Kadhafi il y a un journaliste qui a provoqué tout jusqu'à la chute de Kadhafi livré ça aux Français mais président il y a France Azan a équipé il y a un journaliste à travers le monde pourquoi passer par un journaliste donc vous pensez toujours à la Congolaise moi il y a un journaliste à l'Amérique à celui de Youtube il ne peut pas faire quelque chose je suis là d'abord défenseur de mon pays et j'attends la publication des résultats dans le Parlement je vais défendre encore mon pays au Parlement ça va chauffer ça va chauffer ça va vraiment chauffer c'est normal c'est pas la fin du monde mais ça va être un pays alors chers amis donc comme nous l'avons aujourd'hui moi je suis quelqu'un j'ai appelé les Congolais une fois ici je leur ai dit Martin c'est pas la fin du monde moi je suis c'est pas la fin du monde moi je suis c'est pas la fin du monde mais dans mon âge dans mon âge l'image où il y a où tu peux parvenir et où il y a ça fait mal l'UDP dans l'UDP l'immeuble les bâtiments de l'UDP c'est en train d'être détruit comme ça sur l'ordre il y a Moïse Katongi parce que j'ai appelé et puis les policiers qui sont autour alors c'est ce qu'on a beaucoup quand on fait ça je pense que la politique y a beau et moi j'appelle à la retenue parce que c'est pas la violence que tu as aussi ça m'a un un vraiment ce n'est pas un bon exemple et je demande à ce que les autorités soit en charge il y a de ceux-là qui ont détruit les sièges d'ensemble pour la république moi je ne protège personne mettez la main sur ce genre de personnes condamnez-les mais je pense que vous devez agir aussi de la même manière puisque quand d'un côté vous faites ça de l'autre c'est dévoltant bon alors Moïse Katoumi a parlé vous avez besoin de connaître certaines informations les lois les lois les lois encore accusés d'être sur les sols congolais les lois de la même façon tout mais moi il y a des lois les lois puisque les lois sur les sols congolais les lois les lois les lois les lois les lois les lois C'est ça la question à Rwanda. Rwanda a gagné par tous les moyens et finalement, aujourd'hui, il met dans les sacs. Il est sur les sols congolais. Chers amis, j'avais souhaité les lotos Betali Solo sur le plan sécurité en RDC. Je vais vous montrer. C'est un rapport avec les derniers rapports. Il y a experts et il y a Nations Unies qui ont parlé, qui ont présenté des preuves. Et je me dis finalement, il faut attendre combien de rapports pour que ces Nations Unies, puisque ce sont ces experts qui sont en RDC, qui ont fait des enquêtes, qui ont publié même des images et tout, montrant noir sur blanc que les Rwandais sont sur les sols congolais, de manière illégale, pourquoi les sanctions ne suivent pas. Je pense que nous, les communicateurs, nous qui parlons pour la RDC, moi, je sais, j'ai ma manière de révolter les choses. Je pense qu'on va y arriver. Bon, on va les souhaiter que nous, c'est parce que tu es soutenu par, tu sais que nous t'appelions bon. Alors, chers amis, nous sommes beaucoup de communicateurs. Ceux qui m'ont mis à aller, appellent ma communicateur, mon fils, Baza et Bélé, qui font un grand travail. Moi, je ne suis pas dans vos calculs là, où il y a Mickey, Mickey. Moi, je vois la RDC qui est grande. Et je vois l'avenir de ce pays. Alors, chers amis, Moïse Katoum, il y a parlé. Je ne sais pas, mais ça m'a beaucoup gêné. Ça m'a gêné. Mais, même ce qui te levé l'angois, c'est parce que il y a Moïse Katoum, qui nous prennent pour des moins intelligents, ça nous pousse à dire quelque chose là-dessus. Franchement, on a des gens qui n'en parlent pas. Mais, puisque Bataoum, il y a une personne qui nous a dans la vie normale. Il y a une personne qui nous a trop sale. Mais tu veux insulter les gens qui sont sales. Il y a une personne qui vous prend pour un malade. Il y a un problème où il y a une personne qui nous a fait, c'est ce que vous avez. Mais, quand vous le dites, soit c'est, soit c'est ignorante, il y a ma casse, il y a un peu de comprendre. Moïse Katoum a parlé. Il y a un problème où il y a Moïse Katoum. Donc, sur le plan forme, moi, je vais demander à Moïse Katoum, il y a un politique. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un business, il y a un poisson, il y a un coltan, le cuivre. Ça marche très bien. Ce n'est pas seulement la politique. Parce que tout le monde ici n'est pas appelé à être compétent partout. J'ai toujours dit, Dieu ne choisit pas ceux qui se sont distingués. Mais il distingue ce que lui-même a déjà choisi. Je ne sais pas si tout le monde me comprend. Dieu ne choisit pas ceux qui se sont distingués. C'est-à-dire que, puisque tu es docteur en droit, tu mérites être président de la République. Ce n'est pas ça. Donc, c'est coûte que coûte, il n'y a que toi. Non. Ça, c'est faux. Puisque tu as 10 diplômes, moi, je vais avoir, je vais avoir 10 diplômes, 10 diplômes, il y a l'université, c'est toi le meilleur qui mérite vraiment d'être président de la République. Ça, oubliez ça dans nos têtes. Oublions ça dans nos têtes. Voilà pourquoi je dis, Dieu ne choisit pas ceux qui se sont distingués. Que non, puisque vous êtes distingués, j'ai choisi un parmi vous. Non. Mais il distingue ce que lui-même a déjà choisi. Depuis, et si vous comprenez ces choses comme ça, arrêtez de faire la guerre à Tshisekéli Félix. Beaucoup ont dit, j'accepte d'être un vrai j'allais pour vous montrer l'essence de la vie. Si vous comprenez que tout ce que nous sommes et ce que lui avait déjà prévu que nous soyons aujourd'hui, vous allez arrêter toutes ces bêtises ici. Quand Moïse Gatoumi parle, Azoloba, donc c'est vraiment un bébé de l'école primaire. Il y a un arubi-sukohu. Il y a 7 minutes. Bonne nuit. À l'aube d'une nouvelle année, je vous souhaite à chacun de vous une bonne et heureuse année 2024. Qui dit année nouvelle, dit résolution personnelle. Nous venons de vivre ensemble une histoire qui nous lie à jamais. Je vous remercie tous pour la grande confiance que vous m'avez manifestée tout au long de la campagne où nous avons pu nous parler et dressé de plans d'avenir. Je remercie tous mes alliés pour leur soutien. Je vous remercie tous pour le vote massif que vous m'avez accordé. Au cours de nos rencontres, j'ai constaté que nous voulions tous un avenir meilleur pour nos familles, nos enfants. la sécurité pour tous, la santé, les écoles, l'eau, l'électricité, de routes, de ponts, de bacs, de l'emploi, le salaire de sang, un logement. Toutes ces choses simples qui devraient faire la dignité de tout Congolais, nous en rêvons. je n'ai pas oublié les espoirs que vous avez placés en moi. Alors, ça, c'est catastrophique. Regardez, d'abord, sur le plan forme, c'est nul, c'est zéro. l'équipe, vous n'avez pas été pour moi, mais vous n'avez pas une bonne idée. Il parle, il y a un homme qui est de gauche et de droite. Il y a une gauche, il y a une droite, comme si il vienne nous faire croire qu'il y a un homme qui a un homme. Il y a un homme. Mais il y a un homme, il n'y a un homme. Il n'y a un homme. Et puis, il y a un homme. c'est comme si pour retourner du maquis ça vient de lui et ça j'ai trouvé que c'est tout un problème mais qu'adviendra-t-il les jours où Moïse Gatoumbiazana 25 papiers il y a le discours à Zotangana Nations Unies devant toutes les nations du monde donc tous les présidents maintenant, tous les candidats pour bien parler il faut battre les prompteurs n'est-ce qu'il y a ma fa n'est-ce qu'il y a l'improviste 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 discours ça va être quelque chose ça va être quelque chose de bien Fatih n'a Mama Denise a eu à Bonane où il y a beaucoup de temps à l'écran mais on dit qu'il y a beaucoup de temps j'ai beaucoup de temps j'ai beaucoup de temps j'ai beaucoup de temps à l'écran mais on dit qu'il y a beaucoup de temps c'est vraiment Mama Denise c'est la Mama Karine peut-être qu'il y a dans un vidéoprojecteur dans un prompteur total c'est que ça va faire bon c'est vraiment battre vous ça dans le but mais il y a les camas alors donc ce qu'on peut retenir avec Moïse Katoum exercice on a fait ça déjà depuis 10 ans maintenant mais je ne sais pas Fatih a fait c'est la langue parce qu'il y a beaucoup de temps dans le but dans le but il y a un parlement Fatih il y a un prompteur mais il y a un qui a été à la terre à ce temps et il y a un discours 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 il n'y a un кого il ne se il y a un sw An vous me trouvez moi comment il y a un discours Ça, c'est la première école. Nathalie Ténabiz, ici, il y a un problème. Dieu merci, puisque moi, il y a tout à l'équipe présidente. Ça, j'assume, c'est sur mes propos. Il y a un ngaïment que j'assume. Alors, bon, malgré ça, le fond, c'est vide. C'est tout ce qu'il a qui dit. Sur le plan forme, c'est nul, c'est vide. Sur le plan fond aussi, c'est vide aussi. Gatoum, il n'a rien dit de bon, ni de concret. Il n'a jamais été concret même. Non, je rejette tout ça. Mais il y a aussi le rejeté. Ce qui est le résultat, il y a eu, il y a eu. Excusez-moi. Il y a élection, il y a eu, ma président. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, mais il y a eu, il y a eu, il y a eu. Donc, il n'y a rien qu'il a évoqué. Quand on est, il y a eu, comment dire, Denis Kadima, Denis Kadima, a piégé, il y a eu, il y a eu, il y a eu déjà complice, il y a eu, et il y a eu, comme ça, il y a eu compliquée la situation. Mais la situation était tout autre. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, et il y a eu, ils ont acheté toutes les machines, mais on a compris que les machines n'étaient pas dans notre serveur. Parce qu'ils ont souhaité utiliser leur argent que ce député coûte que coûte. Mais peut-être que ce sera le contraire. 10% 10% au Parlement 10% Il y a 90% de nos abattacés. Vous savez qu'on aurait été un défenseur. Je défendrais la RDC partout où je serais. Et ma voix sera entendue. Puisque vous êtes nombreux qui entendez ma voix. Alors, chers amis, mais je pose la question où est parti Dr Moukouébi ? A salatars et mérissimates nos électeurs ont voté quand même combien ? Il y a des résultats. Quand même, Mais quand il y a le docteur, il y a le docteur Moukouébi, je suis là. Il y a le docteur Moukouébi. Il y a le docteur Moukouébi. l'air n'a pas bouillé n'a élu que pas m'soupir aussi n'a pas électeur nombre n'a pas électeur n'a pas il est qui n'a pas personne à voir il est qui à docteur alors il est qui à Martin Fayoul parce que dans la compilation il y a 10 000 quelque chose tu as le bulletin tu as le centre le bureau de vote mais il y a qui déjà au delà de 10 000 Martin Fayoul ah 5 millions Martin Fayoul a 5 millions oui je m'excuse je dois encore vérifier mais le docteur je pense que les gens sont belles les petits commerçants dans mon cas ils ont fait ils n'ont pas ils ont pris 100 000 pour que ils ne sont pas ils ne sont pas ils sont pas ils sont pas dans 2028 ils sont pas ils sont pas alors donc les gens portent du Paris à ta le mot merci à la voix et à la la voix je suis allé tenter je suis allé tenter mais il s'invite dans le monde il y a 5 millions quand même pardon dans le monde il y a un hôpital il y a un malade un maman un maman un maman qui a voté le docteur qui a voté il y a un quartier il y a un quartier dans le monde dans le monde dans le monde dans le monde j'ai plus de 900 voix et la deuxième personne 113 voix mais on a 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 42 voix félix tshisekedi 1100 quelque chose alors il ne faut pas forcer les choses alors chers amis il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question pourquoi l'occident n'a pas félicité félix tshisekedi avant l'occident n'a pas félicité félix tshisekedi pour une raison bien connue vous savez que cet occident et moi personnellement je n'ai pas besoin il y a l'occident va remercier tshisekedi oui on peut remercier tshisekedi ou non tshisekedi restera congolais et il restera président de la république démocratique du congo qu'on remercie oui ou non ça ne change rien l'homme s'appelera toujours félix antoine tshisekedi chilombo béton armé ou an congolais qui s'est lié et puis alors donc l'occident n'a rien à voir dans ce que nous faisons ils viennent quand ils se sentent que ah ah tous les trouvés ils vont venir et ils sont là peut-être cinq raisons pour lesquelles ils n'ont pas pensé féliciter en bloc félix tshisekedi et ça ce n'est pas une surprise pour moi ce n'est pas une surprise d'abord vous vous rappelez sur les plans formes que l'occident en question c'est elle qui a travaillé Moïse Moïse Katumbi et docteur Mukwege leur objectif mettre les tshisekedi dehors et les remplacer à la tête de la RDC pour qu'ils se retrouvent je pense que nous sommes tous d'accord c'est cet occident là alors ça c'est la première des choses la deuxième des choses euh bon quand je parle de l'occident c'est l'occident là qui soutient les Rwandas aujourd'hui et derrière les Rwandas les Rwandas étaient leur premier fournisseur des matières premières les lots ils sont en difficulté de tout ce monde là puisque les Félix Tshisekedi a dit au Rwanda arrête stop plus question il y a blag au Rwanda alors quand les Rwandas s'est stoppé c'est à dire que les Rwandas a stoppé aussi euh qu'on fournit matière il y a RDC à l'occident et l'occident d'autres qui avaient déjà mis des moyens faramineux et les lots ont une possibilité de récupérer un bon à l'occident et tout ça l'occident n'est pas aussi content de venir content ou la communauté internationale n'est pas content de venir aujourd'hui ah Tshisekedi c'est bon félicitations tu viens d'être élu non il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu quand Félix Tshisekedi a fait le tour ici vous pensez qu'à Kisangani je vous rappelle l'occident soutenait papa Etienne lors des élections de 2011 ah oui c'est bon mais discours papa Etienne a tenu à Kisangani c'est là où tout a basculé il a montré que je ne suis même pas prêt il n'y a qu'à coopérer dans l'occident je ne suis pas prêt il n'y a qu'à céder n'importe quoi à l'occident donc l'occident égale l'occident RDC moi Etienne je suis Etienne et les gens se sont dit ces messieurs va nous décevoir mieux vaut chercher quelque chose d'autre on ne va zonger la Kabila qu'on négocier et faire par tous les moyens nous allons te soutenir si vous vous rappelez de l'histoire moi j'ai ces discours là il y a papa Etienne il y a Kisangani lors il y a campagne effectivement l'occident ne s'est pas retrouvé dans la campagne de Félix Tshisekedi ici regardez tous les points qui sont soulignés dans les discours de Félix Tshisekedi et vous me posez la question vous allez vous retrouver où est-ce que l'occident se retrouve dans les discours de Tshisekedi en parlant 5 points ont été retenus le premier point Félix Tshisekedi dit les Congos aux Congolais et ça ce n'est pas le discours où il y a l'occident pour l'occident les Congos à tout le monde or pour Tshisekedi les Congos aux Congolais c'est vraiment entre les jours et la nuit entre les deux personnes quand Tshisekedi dit les Congos aux Congolais pour l'occident c'est un sujet tabou mais quand Trump dit Amérique aux Américains c'est bon quand la France tous les politiciens français il y a un discours là-bas la France aux français finit les immigrés retourner chez vous là tout le monde les français sont d'accord nous votons la sécurité nous votons notre intégrité du territoire nous votons nous votons nous votons mais quand Tshisekedi dit les Congos aux Congolais il devient tribaliste il devient il tient un discours séparatiste il n'aime pas les étrangers ainsi de suite voici le premier point qui a fait que l'occident aujourd'hui reste bouche mais en train de se poser la question est-ce que nous irons avec lui ou nous allons les combattre tout en restant à l'extérieur deuxième point Tshisekedi prône l'indépendance économique c'est ça le chaos dans son discours partout il passe il prône l'indépendance économique où est-ce que ça va où est-ce que c'est-à-dire c'est-à-dire que que vous allez trouver la communauté internationale derrière ces genres d'idées jamais alors c'est ce qui a tué l'occident la troisième chose halte aux candidats étrangers cette histoire-là quand on dit l'étranger c'est en dehors de la RDC Tshisekedi a déjà vu qu'il y a des petits pays qui fabriquent des candidats en RDC il y a l'extérieur l'étranger qui se disent nous allons entrer en RDC mais derrière peut-être Moutonabiso Tshisekedi a compris ça il a dit ça aux Congolais il devient ennemi de l'occident quatrième chose Tshisekedi Tshisekedi dit je ne céderai aucun centimètre jamais pendant que Tshisekedi moi Tshisekedi je suis au pouvoir aucun centimètre n'ira au Rwanda je ne céderai aucun centimètre c'est-à-dire un message donné à Mousséveni qui pense prendre l'étourie et toute la partie nord grand nord y aïe en faisant tout mais Tshisekedi c'est impossible y aïe M. Rwanda tu penses faire tout ce qu'il y a comme manœuvre tu me fais la guerre mais je ne céderai jamais or le Rwanda n'est pas seul le Rwanda ne fabrique pas des armes le Rwanda a des aides de tous ces pays-là quand Tshisekedi dit ça il dit à tous ceux ce qui a poussé les rois belges dans le Rwanda quand on pousse à Londres on se décide qu'il faut une partie de la RDC elles ont en Rwanda mais on ne pouvait pas procéder à ça sans que les colonisateurs il y a anciens partenaires disons il y a RDC à la courant que voilà vous êtes informés si tu peux aussi mettre la signature cette partie revient au Rwanda il faut et c'était impossible et c'était impossible Tshisekedi leur dit que si vous avez planifié qu'une partie une portion atteint un centimètre au Rwanda pendant mon temps oubliez ça et ce message était donné à l'étranger à cette communauté internationale et en dernier comme dernier point Tshisekedi dit je suis prêt à faire la guerre au Rwanda au Rwanda au Bébé 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 qui sort il se dit je suis prêt à lui faire la guerre c'est une insulte c'est une gifle à la France à l'Angleterre et tous les autres n'attendez pas leurs félicitations on n'en a pas besoin si vous avez conclu le message de Tshisekedi c'est ça et c'est comme ça que les Congolais ont adhéré aux idées de Tshisekedi ah c'est quelqu'un un défenseur de la République d'abord l'élection c'est le pays le pays c'est notre terre et celui-ci a l'idée il est prêt à défendre notre terre on lui donne confiance mais Katoumi résumez-moi les discours de Katoumi résumez-moi vous qui parlez qu'est-ce que Katoumi a dit la campagne est-ce que Katoumi a dit est-ce que Katoumi a dit est-ce que Katoumi a dit rien du tout rien du tout moi je vous demande d'oublier ces fameux remerciements ou félicitations de de la communauté internationale à Tshisekedi on n'en a pas besoin moi je lui ai déjà dit merci j'ai déjà célébré Toméli Champagna binopé vous célébriez partout où vous étiez ce jour-là c'est fini c'est fini et si nous comprendrons ça dans nos têtes sans attendre les remerciements ou félicitations de tel ou tel autre je pense que nous serons autonomes nous serons indépendants et nous serons fiers de nous dire voilà nous sommes des Congolais nous sommes au Congo je suis fier alors chers amis Toshilisana Sujen Abiso les Rwandais primés dans les sacs par je disais chers amis les rapports viennent de sortir les rapports Rwanda ils sont les Nations Unies les rapports il y a Nations Unies les experts il y a Nations Unies les rapports il y a Nengwana peut-être chaque 3 mois les rapports il y a les rapports qui sont noirs sur blanc que les Rwandais sont en heure d'essai alors nous en parlons ce n'est pas par plaisir d'en parler nous en parlons on a idée que tout le monde nous réveille les soussus les Congolais tous les autres nous utilisons comme le corne et nous devons ouvrir l'oeil que le pays est toujours envié par les Rwandais l'Ouganda et soutenu par les petits les petits pays autres de l'extérieur qui sont dans les noirs mais derrière il y a beaucoup de gens alors dans ces rapports le général Nabisso Mokwawa a condamné il a rappelé le Kinshasa pour avoir été en contact avec le FDLR moi je pense que déjà au début quand le chef d'état-major général Nabisso général Chouéou que je salue en passant quand il a annoncé que j'interdis la communication excusez-moi j'interdis la communication des Farders avec le FDLR il s'est accusé j'ai dit pourquoi ça vient puisque le président de la république a toujours dit à l'Oba il y a la Nations Unies le FDLR en question ils sont où ils sont au nombre de combien mais Nathal Aboyer le chef d'état-major qui au lieu peut-être de faire une question parce que même l'ambassadeur rwandais Vincent Carrega ici a dit en interview j'ai ça à l'obu les FDLR ont été anéantis je ne sais même pas où ils se retrouvent ils ne sont presque plus l'ambassadeur rwandais mais le fait pour le chef d'état-major de communiquer arrêter la collaboration avec le FDLR il a compris qu'il a dit au Rwanda qu'attention les Rwandais les FDLR sont là attention les Rwandais les Fardessais travaillent avec les FDLR et moi j'étais contre ça même si au sein de l'armée tout le monde était d'accord moi j'étais contre je ne suis pas de l'armée j'ai dit qu'est-ce qui se passe est-ce que cette histoire est vraie mais regardez dans ces rapports ici pas plus tard qu'hier on a mené la suspension un général comme on a et Kimi Ngai suspendu pour avoir été en collaboration avec le FDLR mais pendant que les Rwandais nous accusent de travailler avec le FDLR ces experts soulignent que les Rwandais ont utilisé plus de 250 cadres au FDLR où ils ont travaillé au département de renseignement pour que les Rwandais travaillent avec le FDLR ici mais les Rwandais chaque jour évoquent accueillir la RDC nous faisons la guerre à la RDC puisque la RDC travaille avec le FDLR quand à l'époque nous participions dans l'opération DDR RR RR ils ont un rapatriement dans le FDLR dans le PAN le Rwanda est fort grâce à son utilisation de FDLR le Rwanda il est fort quand il utilise le FDLR c'est-à-dire quand il y a le FDLR c'est-à-dire le FDLR c'est-à-dire dans la morphologie qui est honoré quand il y a l'armée quand il y a l'armée il y a l'armée alors que l'armée militaire de l'armée rwandaise c'est-à-dire le FDLR m'a limité alors ici on a un département il y a renseignement quand il débarque comme des commerçants à Goma c'est un FDLR utilisé par l'armée rwandaise il y a un département il y a renseignement qui débarque là puisqu'il est comme nous il n'y a pas beaucoup de suspicions il n'y a pas beaucoup de regret sur lui alors qu'il fait un travail pour le Rwanda chers amis avec ce genre de personnes est-ce qu'on comprend ce qu'il est en train de faire qu'il s'allie au Rwanda aujourd'hui tu y es vraiment quelqu'un à pendre puisque les singas là ça existe ici sur cette terre ici je vois aux états de Nibadou on condamne des gens chez les électriques est-ce qu'il n'y a pas ce qu'il est en train de faire les Rwandais utilisent les FDLR surtout dans un département basat spécialisé dans infiltration plus de 250 c'est le rapport qui dit alors maintenant les Rwandais vont continuer toujours à accuser les FARDC la RDC ils utilisent les FDLR c'est ça et les tout là ça se passe sur les sols congolais quand ils utilisent les FDLR pour lui c'est pas un problème mais quand nous nous utilisons ces fameux FDLR ici et ça devient une raison pour les Rwandais de violer les femmes de tuer les gens à l'est du pays pour ce problème et vous trouvez qu'un pays comme Paul Kagame il a parlé je reviendrai sur ces bobards ces bêtises qu'il a parlé parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de vie nous faisons tout et puis il y a tout dans les démocrates alors ils ont utilisé dans leur département d'infiltration de renseignement il y a les générales il y a les générales non les majors Mirindi et les colonels Zahiroa Ngabo je vous ai dit à l'époque rappelez-moi rappelez-vous plutôt que les centres de formation il y a M23 je vous ai dit dans Rwanda dans ce qu'on appelle l'académie militaire il y a Rwanda qu'on appelle Gabo l'académie militaire rwanda ou rwandaise l'académie rwandaise qu'on appelle Gabo et là et là c'est au Rwanda mais il y a aussi Tchanzu en RDC c'est presque vraiment la frontière entre la RDC et le Rwanda mais d'un côté c'est là où on forme les gens les majors Mirindi ici et les colonels Zahiroa Ngabo ils sont formateurs ceux qui ont formé la FDL Rwanda ce sont des Bantu on les largue sur les territoires congolais parce que c'est une promotion là il n'y a pas de problème le Rwanda n'a pas de problème que nous sommes en RDC puisque la RDC utilise les FDL c'est pas moi qui ai écrit ces rapports mais Mzambala l'a raté Major Mirindi et les colonels Zahiroa Ngabo ont été tués par les Oazalendo on a tué beaucoup d'officiers rwandais et les rapports indiquent que l'hélicoptère n'a pas de problème par l'hélicoptère en Rwanda Moussous il y avait Moussous nous sommes à côté Moussous nous sommes à côté à Rwanda l'hélicoptère est-ce que nous avons et nous avons un hôpital militaire rwandais où nous sommes dans le district de la Nainouana alors donc ces rapports ici sont très accablants même avec des photos telles que vous les voyez là les militaires rentrent ils sortent et depuis que puisque les Nations Unies il y a des photos et il y a des photos confidentielles il y a des sources inconnues non sources inconnues moi je vous dis que c'est la RDC puisque les gens sont inconnus les autres sont inconnus ils sont inconnus ils sont inconnus parce que nous avons aussi des drones qui aident à nous prendre des images en temps réel et des images en couleur et qui identifient même des drapeaux les armées rwandaises alors que les drones ne sont pas kilomètres alors donc c'est la RDC qui a fait un travail spectaculaire pour aider les experts des Nations Unies à trouver ces gens même avec des militaires comme vous les voyez bah toi on a mention particulière sur les Ouzalendo sur les Ouzalendo et les Ouzalendo ils croyaient les Rwandais croyaient que c'est une provocation il y a il y a le gouvernement congolais rien du tout les Ouzalendo bah tellement pour défendre les pays quand les Rwandais avaient déjà envoyé ces infiltrés pour prendre la ville de Goma alors les Ouzalendo se sont dit on acceptera tout sauf ça c'est comme ça que les mouvements et bien ils sont là cette fois-ci il y a le gouvernement mais aussi le service il y a un plan il y a un aéroport il y a un aéroport il y a un aéroport que les Rwandais sont en train de planifier passer par prendre l'aéroport de Kavumo là où étaient encore stockés nos drones et puis Bajoa Goma et puis Bajoa Bokav et dans ces rapports et c'est ces trois sites qui ont provoqué la colère des Ouzalendo on acceptera tout sauf ça donc les Ouzalendo se sont mis debout et tout le monde a accepté de soutenir ça et les FARDC continuent d'observer les CCLFE décrétés depuis mars 2023 mais quand les FARDC entreront en danse je pense que les Rwandais préparent-toi bien bon nama donc voilà un peu chers amis les rapports indiquent beaucoup de pertes en vie humaine des officiers rwandais qui ont été tués avec l'aide de puisque quand les FARDC voyaient que Bajo Yanandengamabe les FARDC utilisaient une de frappe aérienne ce qui a provoqué beaucoup de morts beaucoup de pertes et au Rwanda c'est le chaos par an il y a un peu le battu il y a un peu qui aérien il s'est passé il y a toujours un front alors au Bajo c'est une mission officielle alors chers amis je pense que nous devons nous mettre tous debout et barrer la route au Rwanda quelles que soient les méthodes qu'ils utilisent nous sommes déjà au courant et c'est n'y a que nous même et nous qui devons défendre notre pays et c'est par ici que j'arrête cette émission pour aujourd'hui merci infiniment de nous avoir suivis mais je je vous demande de ne pas oublier Bio Eps Cacao c'est un produit magnifique hier j'ai reçu un témoignage un témoignage d'une religieuse d'une religieuse qui me dit ce produit là a résolu mon problème mais quand j'ai pris ce produit là en tout cas en tout cas je ne sais pas j'ai su resté dans des problèmes depuis plusieurs années mais ce produit là m'a aidé donc ce produit c'est un produit miracle et puis je m'a commis oui c'est vrai puisque je m'a commis Dr Miracle dans la carte on m'a commis Dr Miracle c'est un produit dont on a besoin de au juste produit où ils ont il faut avoir ça ce qui a un problème peut-être moi ma maman on a repris son numéro c'est une religieuse un mec a expliqué qu'est-ce qu'elle avait comme problème et quand elle a pris ce produit qu'est-ce qu'elle a vu comme changement donc je ne souhaite pas entrer dans les détails mais je demande il faut que je pense que je pense que vous allez aussi témoigner comme les autres prenez alors bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie à demain pour le prochain numéro abonnez-vous abonnez-vous et partagez cette émission n'oubliez pas de partager l'émission sur les 1 million à donner à quiconque facilitera l'arrestation de Corneille Nanga et il va recevoir ces 1 million officiellement à la télé et c'est pour l'intérêt de la République à demain pour le prochain numéro et bonne soirée chez vous au revoir Biohebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'Afrique les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiac naturelles et puissantes notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou de conservateur avec de l'eau chaude de l'eau tiède ou du lait profitez d'un tendre goût des cacaos avec Biohebs Cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'usage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produit chimique et ça aucun effet secondaire et qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit le vrai bienfait et pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension et le diabète en tant que médecin je vous conseille l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur jamesocietyone arrobas gmail.com nous sommes en europe aux états-unis au canada nous sommes aussi en france et en nord des congo en tant que médecin on est mieux que chez soi et non papa Diwondo Ongrek Diwondo Ongrek Diwondo Ongrek Mooker Ongrek Mooker Non mais toi Ma chérie 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 Vous voulez être propriétaire de maison à Kinshasa et partout en RDC sans stress de construction et sans être roulé, c'est simple. Souscrivez dès maintenant, moyennant payement de 300 dollars par mois et après 10 ans, n'y aurez pas scellé au premier propriétaire ou collé ou pas. Mais tu peux aussi occuper tes raisons avant la fin du crédit. Pour tout contact, agence MBR 6S.